Musique Coucou mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien, le message que vous recevrez sera pour vous, il n'y a pas de datation précise. Comme vous pouvez le voir, c'est bien entendu un tirage sentimental que je vous propose aujourd'hui, que vous soyez en couple ou célibataire, on va essayer un petit peu de découvrir les messages qui vous sont destinés, ce qui va se passer dans votre vie en ce moment, ces prochains jours, savoir dans quelle situation vous êtes, dans quel état d'esprit vis-à-vis peut-être aussi de votre compagnon ou comment vous vous sentez en ce moment si vous êtes célibataire. On va essayer, en tout cas, de répondre à toutes ces questions. Alors, pour démarrer, comme d'habitude, évidemment, vous allez choisir un tas de cartes. Vous avez le tas de cartes numéro 1, le tas de cartes numéro 2 et le tas de cartes numéro 3, avec, donc, 3 cartes de l'oracle Douce Flamme, qui est un oracle de Hélène Ciotat, pardon. Et ensuite, la carte que vous voyez dessous qui est rose, pour certains, vous allez le reconnaître, c'est l'oracle de l'amour, les anges de l'amour exactement, il s'appelle, qui est un oracle de Dorine Virtue. Voilà, et qui, cet oracle, va nous donner plutôt le conseil ou quelle attitude vous devez adopter pour que votre relation ou votre célibat, si jamais vous êtes encore célibataire, se passe au mieux et que vous viviez au mieux la situation ou l'améliorer, etc. Un conseil avec cette carte. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, vous allez choisir entre les trois tas. Ici, le premier, le second ou le troisième. Évidemment, essayez de ne pas faire rentrer le mental, comme je vous dis à chaque fois. Et si vous n'avez pas eu le temps de choisir, vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré toutes les cartes. Pourquoi ? Parce que vous avez pu constater ces derniers temps que j'ai encore mal à mon doigt. Donc, j'ai enlevé ma petite orthèse pour que ce soit plus joli à la caméra, mais je ne peux pas trop m'en servir et je vais essayer de ne pas trop le bouger. Enfin, pas non plus qu'il soit tout le temps immobile, mais je me suis fait une petite entorse que j'ai laissée traîner puisque je ne me suis pas soignée dès le début. Donc, voilà, pour ceux qui m'ont demandé ce que j'avais à mon doigt. Donc, j'ai une petite orthèse de la rééducation et voilà, et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait bêtement ? J'ai raté un geste, je n'ai pas été précise et j'ai tapé le doigt au frontal. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour se faire parfois mal. Voilà, tout ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire que l'étirage était déjà fait parce que c'est vrai que c'est plus facile pour moi de le faire hors caméra parce que je prémets plus de temps, du coup, comme j'ai mal. Voilà, alors, on va tout de suite regarder vos messages en attendant parce qu'on est là pour ça quand même. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez dans le timer, enfin, vous aurez le timer sous ma vidéo, dans les commentaires. Je le mettrai dans les commentaires et dans le déroulé sous la vidéo pour que tout le monde y ait accès. Vous savez que quand vous avez le timer, vous pouvez de suite aller au timer en cliquant sur le timer qui vous intéresse. Quand vous avez les chiffres avec les deux points, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, deux, trente, vous avez le chiffre 2, deux points et trente. Si vous appuyez dessus, ça vous mène directement au temps qui vous intéresse. Je le dis parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui ne le savent pas. C'est comme ça pour toutes les vidéos où vous avez du timer. Du moment que c'est en bleu souligné, c'est que vous avez un accès en touchant dessus, enfin, en cliquant dessus avec votre petit doigt. Allez, on découvre vos messages et puis on va commencer tout de suite avec le message numéro 1. Tout d'abord avec l'oracle douce flamme. Alors, je vais écarter les autres juste pour faire de la place et qu'on puisse discuter ensemble de ce qui se passe. Alors, je vais le remettre dans l'or parce que comme vous avez compris, ce n'est pas grave. Alors, moi, ce que je vois pour les personnes qui ont choisi ce tirage. Alors, tout d'abord, concernant... Alors, ça peut concerner plus précisément les couples dans ce domaine, évidemment, parce que là, on sent qu'il y a une trahison. Alors, attention, trahison, je précise, ne veut pas dire forcément que l'autre vous a trompé. Ce n'est pas ça. D'accord ? On va plutôt dire que ça peut être soit il ne vous a pas dit la vérité, il vous a menti, il y a quelque chose qu'il a fait ou qu'elle a fait qui vous a blessé, qui vous a déçu, peut-être quelque chose auquel vous vous attendiez, qui n'était pas à la hauteur de ce que vous espériez aussi. Ça peut être tout un tas de choses. Ce n'est pas forcément « Ah, mince, il m'a trahi, ça y est, il me trompe. » Non, je ne veux pas, surtout pas qu'il y en ait qui s'imagine quoi que ce soit. Ça peut être diverses choses. Ça peut être également vous qui, du coup, avez été peut-être pas aussi attentif ou attentif que ça auprès de votre autre et que vous ne l'ayez peut-être pas bien écouté ou peut-être que vous lui avez menti par omission. Ça peut arriver. Ou peut-être que vous lui avez caché quelque chose qui ne lui a pas plu. En tout cas, il y a un désaccord. Ça montre qu'il y a un désaccord ici, qu'il y a un problème, qui a une meurtrissure. Si vous êtes célibataire, vous allez me dire « Alors, ça veut dire quoi ? » Eh bien, moi, pour les célibataires, je dirais plutôt qu'en ce moment, ce n'est pas une trahison vraiment pour vous. Pour vous, c'est plutôt un manque d'amour. Vous vous sentez seul, vous vous sentez meurtri, vous vous sentez abandonné. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne vous sentez pas très, très bien en ce moment. Votre cœur est meurtri parce que peut-être en ce moment, vous êtes plus seul depuis un petit moment et que ça vous cause du tracas. Du coup, eh bien, ça vous rend triste, ça vous rend... Voilà, pour moi, il y a vraiment une notion de on ne se sent pas bien, on a un conflit intérieur, on se sent seul ou seul, seul, le et seul. Et on a besoin, voilà, de retrouver une certaine harmonie dans sa vie. Il y a peut-être, voilà, quelque chose que... Enfin, ce célibat que vous... Alors, c'est vrai que c'est difficile, le célibat. On passe par des périodes où on est un peu mieux et un peu moins. Et vous voyez, il y a peut-être... C'est un peu les montagnes russes. Et là, en ce moment, c'est plutôt une phase de moins bien. On ne se sent pas bien parce qu'on est seul et qu'on en a marre. Et notre petit cœur est meurtri. Ça peut être aussi que vous vous retrouviez seul ou seul parce que vous venez d'être déçu par votre autre. Il y a peut-être eu une séparation, là, justement, qui s'est faite et vous vous êtes retrouvés seuls. Voilà, il y a cette notion-là pour moi. En tout cas, c'est une carte, effectivement, qui vous laisse dans une émotion assez vive, effectivement, surtout que dans cet oracle, avec l'oracle Douce Flamme de... Comment elle s'appelle ? De Hélène. Vous avez les cartes qui sont bordées de rouge, comme ça, qui annoncent vraiment une... Enfin, qui sont porteuses de messages où on sent vraiment que les émotions sont lourdes. Vous voyez ? Donc, on sent que vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Il y a besoin de guérir ce cœur qui se sent meurtri. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a ce désaccord, là, en ce moment, à l'intérieur, ce conflit intérieur qui fait que vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentez triste. Mais les cartes à côté sont en train de vous annoncer de belles nouvelles parce que là, avec l'hirondelle, eh bien, l'hirondelle, elle symbolise quoi ? L'hirondelle, elle symbolise le retour du printemps puisque chaque année, quand l'hirondelle revient, ça nous annonce que le printemps revient, ça nous annonce que la nature va se remettre en route, etc. Donc, elle est porteuse de très bonnes nouvelles, cette hirondelle. Donc, elle est en train de vous dire effectivement, tu as passé un moment pas facile, c'est un moment pas facile en ce moment. Mais regarde, l'hirondelle t'annonce les beaux jours qui vont arriver. Alors, pour les célibataires, eh bien, on va annoncer peut-être une rencontre puisque vous voyez avec le piano, on voit un couple qui est en train de jouer au piano. Donc, ils sont dans l'harmonie, dans l'osmose, dans le partage. Donc, il y a certainement peut-être une rencontre qui va se faire. Et pour les couples, et pour les couples, eh bien, c'est l'harmonie qui revient dans votre couple. C'est-à-dire que malgré, eh bien, cette déception, malgré cette trahison peut-être qui a été là, qui vous a beaucoup impacté, qui vous a rendu triste, et qui vous a rendu amer, eh bien, on sent derrière qu'il y a la calmie qui revient. On reprend confiance, on repartage à deux, on se refait à nouveau confiance malgré qu'on a été déçu. Voilà, quand on a été déçu par l'être cher ou par qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit sentimentalement, amoureusement, ne restez pas dans cet état de mal-être parce qu'il y a une certaine rancœur qui s'installe. Et quand la rancœur s'installe, c'est là où on va commencer à reprocher des choses à l'autre, on va commencer à lui reprocher des choses qu'on n'aurait pas reprochées avant. Cette rancœur n'aide pas le couple. Donc, il vaut mieux se poser le moment quand on est dans un moment de... on va dire où on n'est pas dans la colère et où on va peut-être mal interpréter, mal... en tout cas, dire ce qu'on pense réellement. Vous savez, comme on dit, quand on est dans la colère, nos paroles dépassent souvent nos pensées. Donc, essayez de ne pas discuter quand vous êtes dans cette énergie-là. attendez justement d'être dans une énergie d'amour même si effectivement cette personne vous a blessé, cette personne vous a déçu, vous êtes avec elle parce que vous l'aimez, parce que vous avez construit quelque chose ensemble. Donc, essayez quand vous allez discuter de ne pas être dans cette colère puisque vous savez que les émotions sont on va dire contagieuses quelque part puisqu'on est tous connectés. Donc, si vous arrivez vers quelqu'un avec la colère ne vous étonnez pas que derrière il y ait aussi de la colère qui ressorte dans ses émotions puisqu'elle va sentir ces vibrations que vous dégagez. Donc, voilà, allez-y quand vous vous sentez beaucoup plus posé, beaucoup plus calme pour discuter de quelque chose qui vous a peut-être déçu, que vous aimeriez comprendre mais il faut poser les mots. Voilà, ne restez pas dans la rancœur, dans le ressassement. Discutez avec votre compagne ou votre compagnon ou votre compagnon de ce qui vous mine. Si vous êtes célibateur, ça va être un petit peu plus compliqué puisque là, vous êtes justement dans cette tristesse parce que vous vous sentez seul et bien appelez vos amis, sortez, voyez du monde mais ne restez pas dans ces énergies, d'accord ? De colère, de tristesse, voilà. Et justement, faites rentrer de nouvelles énergies pour retrouver cette harmonie qui du coup va revenir dans votre couple puisqu'on sent vraiment avec ces cartes que, eh bien, certes, ça n'a pas été facile mais quoi qu'il en soit, le retour au calme revient, on se comprend, on repartage des choses ensemble, on a envie à nouveau d'avancer ensemble main dans la main et pour les célibataires et bien peut-être une rencontre et peut-être que justement vous allez arriver à calmer cette colère, cette tristesse qui est en vous de vous retrouver seul et vous allez peut-être justement en dégageant d'autres énergies vous ouvrir à l'amour. Sachez que voilà, c'est important aussi ce que vous dégagez de l'extérieur si vous vous sentez toujours triste en vous disant je rencontre jamais personne et je ne suis pas bien et je suis bonne à rien, etc. vous allez forcément dégager ce genre d'énergie et les autres autour vont le ressentir et donc vous ne serez pas du tout ni attirant ni attirante, d'accord ? Ça c'est important de le savoir. On va regarder justement le conseil qui nous est donné pour rester dans l'harmonie de votre couple. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors on nous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est juste ce que je viens de vous dire pour les célibataires. Mais que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes en couple, n'oubliez pas justement que ce que vous dégagez attire l'autre. Si vous êtes dans une... Vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous coiffez pas. Là je suis plutôt pour les femmes, on ne se maquille pas, on se laisse aller, on ne prend plus soin de soi. Pour les hommes aussi parce que si vous ne vous habillez plus, vous ne vous coiffez plus, que vous ne vous rasez plus ou que vous n'avez plus goût à rien, ça va se ressentir que ce soit dans votre couple ou que ce soit pour les personnes qui sont célibataires. Si vous avez envie de sortir, de rencontrer du monde positif, il faut que vous soyez positif. Donc aimez-vous d'abord. Et surtout, et surtout, ça c'est très important pour arriver à comprendre que l'amour ne viendra dans votre couple que quand vous auriez compris ça. Ça c'est surtout pour les célibataires. n'attendez pas, ne croyez pas que rencontrer quelqu'un d'autre, cette personne que vous attendez tant, que ce soit homme ou femme, n'attendez pas qu'elle comble ce vide que vous ressentez. D'accord ? Pour que vous puissiez être aimé et aimer l'autre, il faut que vous ayez d'abord comblé ce vide en vous. C'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de l'autre pour combler un manque, mais au contraire que vous ayez besoin de l'autre pour partager des choses, pour vivre des choses ensemble. Si vous ne vous sentez pas complet ou complète, vous n'arriverez pas à rencontrer l'être aimé. D'accord ? Il faut pour ça que vous vous sentiez complet ou complète à l'intérieur, que vous n'ayez pas besoin de combler de manque. Voilà, ça c'est important aussi que vous le sachiez. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour le premier tirage et ce que je suis en train de dire là d'une manière générale ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que ceux qui ont tiré choisi la première carte. C'est-à-dire que pour être bien en amour et rencontrer l'âme sœur et vivre harmonieusement aussi avec son autre, eh bien on ne doit pas attendre de l'autre qu'il comble un manque. D'accord ? Ce n'est pas comme ça que marche l'amour. Voilà. On regarde tout de suite le choix numéro 2 avec vos messages. Alors, on enlève les cartes. Donc, il y avait beaucoup à dire sur ce premier tirage mais pourquoi pas. Ça, vous savez que ça dépend des tirages. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, alors qu'est-ce que je vois ? Là, je vois qu'il y a les anneaux, les nuages et les bonbons. Vous allez me dire Christine, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire si vous êtes en couple, déjà, il y a peut-être la consolidation de votre union qui va se faire. Il y a un engagement. La notion d'anneau, c'est un engagement. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier mais en tout cas, il y a une notion d'engagement. On décide de vivre à deux. On décide de construire à deux. Peut-être que ça peut être aussi pour des personnes qui ne sont pas encore en couple où justement, on décide de construire quelque chose ensemble. On décide de se mettre ensemble, de prendre un appartement ensemble ou d'acheter une maison ensemble. On décide de faire un amour-construction, comme on dit. On décide de s'engager réellement et non pas de rester dans une relation où on ne se voit que pour le bon et pas pour le mauvais. Parce que justement, quand on est ensemble et qu'on vit ensemble, comme le dit si bien quand on passe devant M. le maire, c'est pour, comment dire, c'est pour les bons et les mauvais moments qu'on va vivre ensemble. Parce qu'il y en aura forcément des mauvais. Il n'y a pas que du bon dans un couple. Mais néanmoins, voilà, justement, ces deux anneaux nous montrent ça. C'est qu'il y a une notion vraiment d'engagement. Il y a quelque chose qui dit, oui, voilà, ça y est. Aujourd'hui, on va enfin se mettre en couple. Il y a peut-être une demande à mariage aussi qui peut être faite. L'autre va peut-être vous faire une demande ou une demande de fiançaille. En tout cas, c'est un bel engagement qui se profile à l'horizon. Alors, pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre, justement. Il y a peut-être un moment, c'est peut-être une période où vous êtes ouvert à la rencontre. Il va peut-être y avoir quelqu'un que vous allez croiser sur votre chemin très bientôt et avec lequel vous allez sentir qu'il y a cette petite chose là qu'on ressent souvent dès le début où on sent qu'il va y avoir une suite. On le ressent généralement. C'est vrai que sur le moment, quand on rencontre quelqu'un, on a toujours l'impression, on se dit ça y est, j'ai rencontré le bon ou la bonne. On le croit. Mais en définitive, quand on a fait l'expérience de plusieurs rencontres comme ça et le jour où effectivement on tombe sur le bon ou sur la bonne compagne et qu'on s'en rencontre quelques années après en se disant oui, c'est vrai, tu vois, au début de notre relation, j'ai su de suite qu'on finirait ensemble et ça après avec le recul on comprend la différence entre quand on le sait vraiment et toutes les autres où on a cru qu'on le savait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, pourquoi il y a ces petits nuages ? Alors ces nuages peuvent signifier qu'on n'est peut-être pas d'accord sur l'appartement qu'on veut prendre ou la manière dont on va s'engager avec l'autre. Il y a des nuages annoncent tout simplement des petits désaccords. On n'est pas tout à fait en harmonie pour ce projet qu'on a à deux. Peut-être parce que vous n'avez pas les mêmes envies ou les mêmes... Voilà, peut-être que vous, vous avez envie de vous paxer et que l'autre a envie de se marier ou vice-versa. Ou peut-être que vous, vous avez envie d'avoir une maison avec un jardin et que l'autre, votre autre préfère lui ou elle un appartement moderne avec une grande terrasse. Voilà. Vous voyez, c'est un petit conflit, un désaccord sur cet engagement que vous prenez ensemble. mais rien de grave puisque les bonbons nous annoncent justement ces sucreries. Généralement, quand on mange des bonbons, il y a du plaisir, il y a du bonheur. Donc, ces bonbons-là vous annoncent justement que ce n'est pas grave, ces nuages ne vont pas durer longtemps, ces contretemps qui s'annoncent, de toute façon, on le voit sur la carte également, il y a une notion d'éclaircie à l'horizon qui arrive. donc, on voit bien que ça va s'arranger. D'accord ? Donc, on n'a pas peur de ces nuages qui arrivent, de ces petits désaccords, de ces moments de doute. Ça peut être ça aussi, vous voyez, ces moments de doute parce qu'un engagement, quand on prend l'engagement, on arrive toujours à une période de doute. Il y a toujours ce moment où on se dit mais est-ce que je fais bien tout ça ? Mais pourquoi ? Parce que ce sont nos peurs qui remontent et que notre mental à ce moment-là est là pour nous dire ouh ouh, tu te souviens, tu as été déçu par le passé alors fais un petit peu attention, je ne sais pas pourquoi mon zoom fait des nuances de couleurs. Ce n'est pas grave, du moment que vous voyez bien les cartes, c'est l'essentiel. Donc, vous voyez, ça peut être justement parce que vous avez eu par le passé des déceptions amoureuses quand vous avez pris des engagements et que ces peurs remontent et que votre mental vous met des petites sonnettes d'alarme ouh ouh, attention ! Donc, ça peut être une période de doute où on va être un peu moins bien, on se dit ben, c'est ce que je fais bien, c'est normal. Quand on a eu des déceptions par le passé, forcément, on peut avoir ces petites peurs qui remontent pour s'engager vraiment dans le concret. En même temps, si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez pas si votre relation va bien fonctionner ou pas. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous et ne restez pas dans cette période de doute, d'incertitude qui risque du coup de créer quelques conflits justement parce que l'autre va le sentir. Je reparle encore de ces énergies mais c'est parce qu'en ce moment, je bouquine beaucoup ça et c'est vrai que je le savais déjà mais encore plus puisque je, vous savez que j'adore bouquiner sur plein de choses et en ce moment, je suis en plein là-dedans. Je vous parle d'ailleurs bientôt, mais je crois que je vous en ai parlé de ce livre, oui, les douze clés de la loi de l'attraction. Donc, on en parle dans ce livre que tout est énergie, que tout est lié et forcément, on attire à nous ce que l'on dégage. Voilà, donc les bonbons vous annoncent des moments de bonheur, de sucrerie, donc des moments tendres, des bonbons, qu'est-ce que j'ai dit là ? Des moments tendres que vous allez partager ensemble. Donc, on ne s'inquiète pas malgré ces petits doutes, ces petits nuages qui arrivent à l'horizon. Le soleil va revenir très, très vite. Un petit coup de mistral comme chez nous et hop, tous les nuages vont s'en aller. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a des nuages du mistral. Je dis des bêtises. Alors, ça, ce sont les cartes générales. On va regarder le conseil. Non, mais je ne vais pas les enlever. On va garder les cartes pour avoir le conseil. Juste... Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Bon, ce n'est pas grave. On va juste regarder le conseil que l'on vous donne. On vous dit espiègle riz pour retrouver l'amour permetté à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore d'amoureux dans leur vie et qui vont rencontrer bientôt l'amour, puisque là, on a quand même pour moi une rencontre, quelque chose, une surprise qui va se faire. Eh bien, on vous dit quand même de garder cet esprit espiègle et enfantin. Ça veut dire quoi ? C'est que vous soyez en couple ou pas, c'est de ne jamais faire trop rentrer de sérieux dans votre vie, dans votre couple. D'être enfantin, de vous amuser, de prendre ça comme... de prendre certaines journées avec votre chéri en une espèce de jeu, vous voyez ? De garder cet esprit enfantin et de vous ouvrir aux autres aussi. Ça rappelle un petit peu la carte que j'avais donné tout à l'heure où on vous disait de vous aimer d'abord. C'est un petit peu ça aussi. C'est de vous aimer, d'être dans la joie, dans la naïveté, dans l'espièglerie, d'être... Ça fait du bien de temps en temps d'être connecté à son enfant intérieur et de le faire ressortir. Il y a peut-être ça aussi, également nourrir son enfant intérieur qui a eu peut-être par le passé avec ses parents une vision de l'amour qui n'était pas peut-être pas aussi belle qu'elle aurait dû l'être et ça a gardé une certaine empreinte sur vous. Donc voilà, soyez espiègle, soyez dans l'amour, soyez dans la... Voilà. Ne faites pas trop rentrer de sérieux dans votre vie, dans votre couple. amusez-vous, créez des surprises, faites des surprises, faites des... des jeux, je ne sais pas, des jeux de l'amour bien entendu. Je ne voulais pas de jouer à... Je ne sais pas moi, au Cluedo, mais de faire des jeux de l'amour, je ne sais pas. On se... On met... On se fait des scénarios, on s'invente des histoires, voilà. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en amour. Voilà. En tout cas, amusez-vous. Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on va regarder tout de suite vos messages, alors que je ne comprends pas pourquoi mon appareil, enfin, mon téléphone n'arrête pas de faire des tas de réglages. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui l'embête au niveau de la couleur, peut-être, de la luminosité. Pourtant, j'ai... J'ai mon projecteur qui fait de la bonne lumière. Bon, on ne va pas chercher à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Toujours pareil, on va regarder le message avec les trois cartes d'Hélène Ciota, d'où ce flamme, et ensuite, le conseil avec la troisième, la quatrième, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, eh bien, en ce moment, vous avez l'impression de tourner en rond, un petit peu comme le poisson rouge qui tourne dans son bocal l'insablement et qui s'ennuie au bout d'un moment. Je n'aimerais pas du tout être à sa place parce que je pense que seul dans un bocal, ça ne doit pas être très rigolo, encore si on a des potes avec nous, peut-être, mais alors seul dans un bocal à tourner en rond qu'on vous nourrit de temps en temps, vous voyez l'image ? Eh bien, c'est un peu ça. C'est vous en ce moment. Vous vous sentez dans l'ennui, vous avez l'impression de tourner en rond, vous ne mettez peut-être pas assez d'espièglerie dans votre couple comme on vient de le dire juste avant, pourquoi pas ? Mais que vous soyez en couple ou pas, il y a cette notion de je m'ennuie, je suis seule, peut-être aussi même si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seule, de ne plus avoir de communication avec l'autre. Voyez ce que je veux dire ? Il y a cette notion pour moi où on ne se sent pas très très bien. Alors attendez, je vais essayer de grossir pour qu'elle arrête de faire cette mise au point sans arrêt de lumière là qui m'agace un peu parce que je me dis que ça doit peut-être être gênant pour vous. Donc voilà, on a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on ne sait plus trop, quelque part, on se sent perdu en même temps. En couple ou célibataire, eh bien, c'est une période un petit peu triste où on se sent perdu, on est dans l'ennui, on est dans le doute, on ne sait plus trop comment faire. Ça manque peut-être de peps dans son couple, on a besoin de raviver la flamme, il y a peut-être une notion comme ça, vous voyez, où on a besoin un petit peu de s'amuser justement etc. Mais regardez, les cartes qui arrivent derrière vous annoncent de belles choses puisqu'il y a le présent, il y a la luciole. La luciole, c'est un moment de magie. Quand on a une luciole, on a envie de suivre la luciole, de suivre la lumière. alors je n'en ai malheureusement pas rencontré souvent des lucioles. Bon, elles y sont la nuit, mais c'est vrai, non, je me vois, ou peut-être petite, j'en ai vu peut-être, je ne sais pas. En tout cas, dernièrement, c'est vrai que je n'en ai pas vu, pourtant ça peut m'arriver de promener, alors quand il fait beau et chaud, la nuit, pas en ce moment, je vous avoue, la nuit dehors dans ma colline, là, qui n'est pas loin, qui est tout près de chez moi. mais c'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas vu. Et donc, la luciole, c'est ça, elle vous annonce la magie qui va revenir dans votre vie et le présent que l'on va vous offrir. Alors justement, si vous vous sentiez abandonné, tourné en rond, dans l'ennui, etc., eh bien, l'autre va vous surprendre. Il va y avoir un cadeau que l'on va vous faire, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Le présent, c'est un petit peu ça aussi, c'est quelque chose d'inattendu qui va rentrer dans votre vie avec votre compagne ou votre compagnon. Peut-être qu'il a vu que vous tournie en rond, que vous en aviez marre. Peut-être qu'il a vu il ou elle a vu. Bon, moi, je dis il puisque mon compagnon est un homme. C'est pour ça que je me positionne toujours dans ma position. Mais bon, vous le mettez évidemment à la personne qui vous correspond, bien entendu, il ou elle. Donc, peut-être que cette personne a vu justement que ça manquait, qu'il y avait un peu trop de routine dans votre vie. Il va peut-être, il ou elle va peut-être vous faire une surprise, vous inviter à un petit week-end en amoureux à deux. d'ailleurs, vous savez que vous pouvez louer dans des chambres d'hôtes puisque moi, je l'ai déjà fait, des chambres d'hôtes où justement, vous vous retrouvez à deux. Vous avez le jacuzzi, vous avez le petit dîner aux chandelles que l'on vous porte dans la chambre. Enfin, c'est un moment romantique à souhait. Si jamais vous avez envie de raviver la flamme, je vous invite à le faire en chambre d'hôtes. et je pense qu'il y a plein de chambres d'hôtes où on ne vous demande pas le pass vaccinal puisque de toute façon, vous êtes isolé, vous avez la chambre et normalement, vous ne croisez pas les autres. donc c'est un, voilà, profitez-en si vous avez besoin de vous retrouver à deux, de raviver cette flamme. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit de faire re-rentrer la magie dans votre vie et il va y avoir une surprise inattendue qui vous attend. Pour les célibataires, eh bien, c'est un peu la même chose même si vous n'êtes pas encore en couple. Il y a cet ennui, ce moment de solitude où on a l'impression d'être perdu et de tourner en rond mais il y a la magie qui va rentrer dans votre vie. Il y a peut-être une rencontre inattendue, un coup de fil inattendu, il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie où on peut, si jamais la surprise n'arrive pas tout de suite, on vous dit peut-être aussi de faire rentrer la magie dans votre vie et d'arrêter de ressasser tout le temps dans votre tête avec votre mental que vous êtes célibataire et que vous en avez marre et que vous voulez enfin rencontrer l'âme sœur. On vous comprend, je le sais, j'ai eu ma période moi aussi longtemps de solitude après une séparation de célibat. donc on sait, je sais que ce n'est pas facile, je sais combien ça peut être difficile de voir les autres en couple et de se retrouver seul mais essayez justement de faire rentrer la magie dans votre vie pour justement, je l'ai déjà dit mais voilà, vous ouvrir à l'amour et dégager des énergies positives qui appelleront votre élu plus facilement. D'accord ? Voilà, en tout cas, pour tous les messages qu'on a reçus, on n'a que des beaux messages et le conseil, même s'il y avait un petit peu des aléas, je trouve quand même que dans l'ensemble, on avait de beaux messages. Eh bien, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Écoutez, je crois qu'à chaque fois, je vous ai donné la réponse avant même qu'on sorte le conseil. Donc, on reste dans les énergies positives en couple ou célibataire. N'oubliez pas que ce que vous dégagez, vous l'attirez. Donc, si vous êtes triste et que vous en avez marre et que vous n'arrivez plus à vous faire entendre et comprendre par votre autre, eh bien, dites-le lui. Ouvrez la discussion là aussi. Parlez de ce qui vous mine. Dites que vous avez envie de sortir, de faire un week-end en amoureux quelque part ou ne serait-ce que d'aller balader toute une journée à partager des moments ensemble. Voilà, mais dites-le et restez dans des pensées positives et surtout, ayez confiance. Ayez confiance que tout va s'arranger. Ayez confiance que la magie va rentrer dans votre vie. Ayez confiance que tout est possible quand on y croit. Voilà. ce qu'on peut dire avec ce troisième état. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura donné des réponses, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu plus votre autre. Essayez toujours de garder cette magie dans votre vie, quoi qu'il se passe. Ou alors, si vous êtes dans une situation de couple qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus, et que vous savez que vous devez passer à autre chose, faites-le aussi. C'est important de s'écouter. Je sais que souvent, on n'arrive pas à le faire, mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours le libre arbitre et c'est vous qui devez décider de votre vie. Donc, n'oubliez pas de faire les choses qui vous rendent heureux et heureuse et ne faites pas les choses par obligation, par routine ou par... ou par rapport à votre éducation qui vous inculque que. Voilà. Soyez toujours dans l'écoute de vos ressentis et soyez toujours, comment dire, alignés avec ce que vous voulez faire, que vous vouliez rester, partir, quoi qu'il en soit, faites-le en conscience, en étant en accord avec... en accord avec vous. Toujours. quoi que vous fassiez de toute façon. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée suivant quand vous écouterez cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada